Ce qui peut être intéressant aussi pour les pâtes, c'est qu'on a besoin de mélatonine pour dormir. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil et les féculents, donc les pâtes et le pain, le riz, etc. permettent de transformer la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, qu'on s'écrète tout au long de la journée, surtout vers 16-17 heures. Les féculents permettent à la sérotonine de se transformer en mélatonine pour bien dormir. La première, c'est qu'il faut manger très peu pour perdre du poids. Ce qui est totalement faux, vraiment, c'est même contre-productif. Je prends un exemple, si par exemple une personne va manger 800 calories dans la journée, il est fort probable que le soir, elle fasse une pulsion et qu'elle mange en très grosse quantité. Et là, en fait, elle va tout déséquilibrer. Il y a ça et le fait que le corps a des besoins, pas seulement énergétiques, mais aussi pour le métabolisme. Mais quand on n'apporte pas assez de nutriments, donc là, on différencie un petit peu des calories. Les calories, c'est purement l'énergie. Les nutriments, c'est les protéines, les lipides, les glucides, toutes les vitamines et minéraux. Quand il y a vraiment des carences, le métabolisme va ralentir, très clairement. Et là, on ne va pas perdre de poids. On va se décourager. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, bon, vu que je ne perds pas assez vite, je mange encore moins. Et là, c'est l'enfer. L'idée, c'est vraiment de manger suffisamment. Certes, pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Un déficit calorique de 200 calories, ça suffit largement pour perdre du poids. Alors, le gras et le sucre font grossir. Ça, je pense que c'est une idée qu'on entend plus souvent, surtout avec tous les livres qui sortent en ce moment sur le livre anti-sucre, etc. Donc oui, le sucre, ce n'est pas forcément bon pour la santé en excès. Mais réellement, ponctuellement, il n'y a rien qui fait grossir. On pourrait grossir en mangeant des concombres. Souvent, on dit, les légumes, ça ne fait maigrir absolument pas. Ce qui fait maigrir, c'est le déficit calorique. Donc, parmi ce déficit calorique, après, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut en faisant attention à une répartition de protéines, lipides, glucides qui va permettre à l'organisme de bien fonctionner. Une personne qui aurait besoin de 2000 calories, si elle mange 2500 calories de concombre, ce qui est impossible, ça ferait beaucoup trop de concombre, elle va prendre du poids. Pourtant, le concombre, c'est que de l'eau et un tout petit peu de calories, c'est pour ça qu'il faudra en manger trop. Et à l'inverse, si la personne a besoin de 2000 calories, mais qu'elle mange 1800 calories avec, je ne sais pas, de la pâte à tartiner, un burger, etc., elle va perdre du poids. Alors, pas de pâte le soir. Celle-ci, elle est très répandue aussi. Les pâtes, que ce soit le matin, le midi, le soir, à 23h, les jours de pleine lune, c'est le même nombre de calories. Ça ne fera pas plus grossir à telle ou telle heure. Un autre exemple, si une personne a besoin de 2000 calories, si elle mange 500 calories en début de journée et qu'elle finit de manger ses calories, donc 1500, le soir, au final, elle est toujours à 2000. Si c'est ses calories de maintien, elle ne va pas prendre de poids. Par contre, oui, si elle mange 1500 calories le soir, peut-être qu'elle va avoir des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil. Et là, ça va être un petit peu contre-productif. Donc, l'idée, c'est vraiment de répartir de façon plus équilibrée. Mais les pâtes ne font pas grossir le soir. On est comme une voiture, au fil de la journée, au fil de l'énergie dépensée, on perd de l'essence. Et l'idée, c'est vraiment de recharger l'essence. Souvent, quand on dit qu'il ne faut pas manger de pâtes le soir ou qu'il faut manger léger le soir, on donne l'argument qu'on dort. Après, on n'a pas besoin forcément de manger beaucoup. Ça, c'est faux. Quand on mange, on pense à l'essence. Quand on prend de l'essence, on prend de l'essence pour recharger le trajet qu'on vient de faire. Manger et dîner le soir, c'est exactement la même chose. Quand vous dînez, vous rechargez ce que vous avez dépensé dans la journée, vous ne mangez pas pour stocker la nuit. Ce qui peut être intéressant aussi pour les pâtes, c'est qu'on a besoin de mélatonine pour dormir. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et les féculents, donc les pâtes et le pain, le riz, etc., permettent de transformer la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, qu'on s'écrète tout au long de la journée, surtout vers 16-17h. Les féculents permettent à la sérotonine de se transformer en mélatonine pour bien dormir. Dernière, fausse idée, c'est que le petit-déj est le repas le plus important de la journée. Alors, on va nuancer, oui et non. On peut très bien se passer d'un petit-déj. Moi, ça fait des années que je ne prends pas de petit-déj le matin parce que je n'ai simplement pas faim. Et je ne prendrai aucun plaisir, donc ça ne vaut pas le coup. Ça va avoir le coup pour les enfants qui ont besoin de beaucoup plus d'énergie et de concentration. Et on ne peut pas toujours prendre de collation dans la matinée, donc ça peut être bien de faire un petit-déj. Mais quand on n'en a pas forcément besoin, on peut très bien reporter l'énergie dont on aurait besoin en petit-déj dans une collation l'après-midi ou en répartissant sur les autres repas. Sous-titrage Société Radio-Canada